Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Jeux en Carton. Cette seconde vidéo consacrée au jeu Ibris Disordered Cosmos va traiter des règles en détail de ce jeu expert. Mais tout d'abord, qu'est-ce que c'est qu'Ibris ? Eh bien le contexte d'Ibris se déroule juste après la chute des Primordiaux, donc les parents des Olympiens, vaincus par ces derniers et enchaînés aux enfers afin d'y extraire une ressource vitale, l'Aegis. Zeus et ses frères et sœurs cherchent désormais à recouvrer leur pouvoir afin de dominer le monde mortel en étant le plus puissant des Olympiens. Dans cette vidéo donc, je vous explique tout ce qu'il faut savoir pour pouvoir jouer à Ibris Disordered Cosmos. Vous aurez toutes les règles, toutes les phases de jeu, toutes les petites subtilités qu'il faut connaître pour éviter de passer à côté de quelque chose. Donc si vous voyez cette vidéo, normalement vous avez tout ce qu'il vous faut pour pouvoir lancer une partie de Ibris Disordered Cosmos concernant la boîte de base. D'autres vidéos arriveront par la suite, notamment consacrées au mode coopération et solo qui vient avec les extensions, plus les différents ajouts apportés par les différentes boîtes supplémentaires. Donc on voit tout de suite les règles d'Ibris Disordered Cosmos boîte de base dans cette vidéo. Et donc le voici, ce Ibris Disorder de Cosmos. Donc je l'ai mis en place ici. J'ai mis seulement en place un joueur, j'ai mis un seul des joueurs en place parce que, vous le voyez, il y a peu de places restantes autour de mon plateau parce que c'est un jeu qui prend de la place, qui prend beaucoup beaucoup de place malgré le fait que finalement il y ait plein de petits plateaux amovibles et que le plateau central ne soit pas finalement si grand que ça. Mais il y a pas mal de petits éléments à mettre en place donc on va faire le tour de ça ensemble et je vais vous parler ensuite des règles bien évidemment de ce jeu. Donc on va commencer, niveau mise en place, par tout ce que vous voyez là donc évidemment les plateaux. Donc tout d'abord évidemment au centre du jeu enfin où vous pouvez finalement, vous allez devoir mettre en place le plateau du monde mortel donc vous le dépliez, vous le mettez en place ici. Tout autour vous avez plusieurs petits plateaux amovibles donc ils se retirent vous avez les moires qui sont en bas vous avez les enfers à gauche en haut à gauche le colisée tout en haut vous avez l'Olympe tout en haut à droite vous avez la forge des Faistos et à droite vous avez l'oracle. Donc pour les plateaux, il faut les placer dans cet ordre là si vous n'avez pas de place, n'hésitez pas à les décaler un petit peu il y a juste une petite subtilité si vous jouez en mode duel qui est un mode qui est utilisable en deux joueurs évidemment il y a une notion d'adjacence des plateaux mais là je n'en parlerai pas dans cette vidéo je le verrai sûrement dans les prochaines. Donc une fois que vous avez mis en place vos plateaux et bien il va falloir faire la petite mise en place qui respective sur chacun d'entre eux donc ici notamment il va falloir commencer par placer la carte du primordial Kronos donc Kronos a été capturé et prêt à être drainé de son énergie et donc il va falloir le placer face découverte sur le socle qui est indiqué c'est tout ce qu'il y a à faire au niveau des enfers. Au niveau du colisée, vous allez devoir mettre en place tous les standees des héros du colisée donc vous avez Jason, Calypso, Circé, Achille et Oedipe leurs cartes respectives vont aller en haut également et à gauche vous avez un paquet de cartes qui est le paquet de cartes du colisée donc en bas c'est bien identifié colisée sur la carte alors que les cartes que les joueurs possèdent en début de partie correspondent donc à leur deck de personnages. Donc voilà c'est tout ce qu'il y a à avoir sur le colisée. Sur la partie de l'Olympe, il va falloir que vous triez les différentes tuiles alors normalement elles sont triées dans la boîte, il y a un arrangement spécifique pour ça et donc chaque tuile va avoir une spécificité, une catégorie donc là par exemple je crois que ce sont les arts vous avez de la technologie, vous avez du militaire, enfin bref et donc vous les placez sur les socles correspondants il n'y a pas besoin de les mélanger puisque tout est accessible en permanence vous pouvez toujours regarder dessus voilà vous avez le marqueur d'air ici que vous placez sur la première aire bien évidemment c'est un compteur de manches sur l'atelier il n'y a rien à placer ça viendra au fur et à mesure de la partie au niveau de l'oracle vous allez devoir mélanger les prophéties donc ce sont ces cartes là, vous avez des prophéties que vous allez devoir mélanger et placer sur le deck correspondant et sur la droite vous avez les différentes cartes alors j'ai perdu leur petit nom mais ce sont en gros le Kourou c'est des primordiaux donc lorsqu'ils vont se révéler il va y avoir des effets de Kourou deux effets notamment et vous avez donc un sigle grec au dos qui doit correspondre donc vous mélangez toutes les cartes dans leur deck respective avec les lettres correspondantes et vous les placez dans cet ordre là de haut en bas deux, quatre, six qui correspond à la deuxième aire, quatrième aire et sixième aire sur le plateau des moires vous allez devoir révéler trois quêtes donc vous avez un paquet de quêtes qui est ici vous révélez les trois quêtes vous mélangez, vous révélez les trois quêtes au hasard vous les placez vous gardez le paquet pas très loin puisque vous allez devoir les renouveler au fur et à mesure vous allez également devoir mettre en place les cartes des piliers qui sont ici les piliers divins donc une, deux, trois, quatre, cinq, six ça vous le placez de telle manière que ce soit évident pour tout le monde ce n'est pas à mélanger c'est des cartes que l'on va récupérer à chaque tour également vous allez mettre en place donc vous avez deux petits rangements comme ça donc qui contiennent normalement la même chose si vous avez respecté le rangement qui est donné par Aurora Studio donc vous avez des cristaux d'Aegis ici vous avez des cubes de prière et vous avez des fidèles qui sont ces meeples qui sont là et ici vous avez des jetons de placement alors c'est des jetons de placement de joker je ne sais plus comment ils s'appellent mais peu importe qui sont ici donc vous essayez d'en placer en fait en fonction du nombre de joueurs de telle manière à ce que tout le monde puisse y accéder donc il y en a deux vous mettez à deux endroits de la zone de jeu en gros enfin vous vous débrouillez voilà pour ça pour la mise en place en tout cas du plateau et donc là on va passer sur la mise en place des joueurs donc chaque joueur va récupérer un de ces plateaux double couche donc par exemple ici j'ai pris Zeus et il va falloir mettre en place donc sur le plateau de Zeus enfin sur le plateau de chacun des dieux les tuiles qui lui correspondent donc les tuiles d'amélioration qui lui correspondent il va falloir les mettre dans ce creux là sur cette face là donc face pouvoir non débloqué parce que ce sont des pouvoirs que vous allez pouvoir débloquer des améliorations et dans chacun des carrés donc creusés vous allez placer ces cubes jaunes qui sont des étincelles et dans chacun des temples et bien vous allez placer des temples évidemment donc ces temples là vous les placez au niveau des temples comme ça si vous avez une icône d'épée ça signifie qu'il y a un combattant qui va venir donc un standee qui va venir à sa place et les combattants ont des petits noms enfin certains personnages ont les noms propres et donc dans ce cas là il faut prendre le standee qui correspond par exemple ici en Fion on l'a ici donc je peux le placer tac ici dans le cas où vous avez une baguette comme c'est le cas ici enfin une canne, une baguette bref c'est un prophète tout simplement donc c'est identifié en fait sur le milieu il y a une petite icône prophète vous le placez dessus et vous faites ça donc pour toutes les tuiles il n'y a pas vraiment d'ordre spécifique dans la mise en place des améliorations seulement en fait quand vous les retournez ça régénère le motif qui se trouve derrière donc si vous êtes un peu puriste et un peu pointilleux mettez les en place en fonction du motif qui se trouve derrière ensuite les derniers cubes qui vous restent d'étincelles ceux qui peuvent servir pour les étincelles vous allez devoir en placer un sur votre échelle de bonté à droite donc sur la case 1 et enfin sur l'échelle de détermination vous placez votre cube au niveau de la petite flèche qui indique donc que c'est votre point de départ en termes de détermination vous prenez 3 cristaux d'agis vous avez ici tous les lieux donc les jetons lieux que vous allez prendre vous allez faire une petite pile au-dessus de votre plateau ici vous prenez évidemment votre figurine de votre olympien donc ici c'est la figurine de Zeus vous avez ensuite les standis qui restent qui ne sont pas placés ici parce qu'ils n'ont pas d'emplacement vous les conservez et donc vous pourrez les utiliser pendant dès le début de la partie également donc vous avez un deck de cartes qui correspond donc à votre olympien donc ici j'ai bien Zeus dans ce deck vous avez une carte avec une petite carte représentée une flèche c'est votre carte la plus forte celle-ci vous la prenez vous la mettez face cachée sur cette partie là donc comme identifié en fait par ce symbole le reste vous le gardez ici et vous allez devoir piocher une carte pour commencer la partie vous avez une carte en main que vous conservez pour vous vous avez 3 cristaux d'agis en haut à gauche pour commencer la partie donc chaque joueur commence avec le même nombre de cristaux donc également il va falloir que vous placiez ce petit marqueur sur l'échelle donc de grandeur ici en fonction de votre aura c'est à dire que vous avez plusieurs chaque personnage va avoir une aura une valeur en tout cas qui est indiqué ici Zeus par exemple à 1 c'est l'aura la plus enfin le chiffre le plus faible donc il va se placer le plus à gauche sur l'échelle et on fera ça donc dans l'ordre croissant des différents olympiens qui seront joués l'intérêt de ça c'est que le premier qui se place celui qui sera le plus à gauche sélectionnera donc le premier une carte pilier divin et ainsi de suite et vous allez devoir piocher une carte également prophétie pour commencer donc vous conservez une carte prophétie vous avez le droit de la lire mais votre adversaire n'a pas le droit voilà je pense ne rien avoir oublié concernant cette mise en place donc évidemment tous les joueurs font exactement la même mise en place maintenant qu'on a fait donc cette partie mise en place on va donc évoquer bien évidemment ce jeu ce hybris Disorder Cosmos comment est-ce que ça fonctionne qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir remporter une partie commençons tout d'abord par ça pour gagner dans Disorder Cosmos dans hybris Disorder Cosmos il va vous avez deux manières différentes de pouvoir remporter une partie la première va être de manière très classique d'arriver au bout des 6 R et donc le joueur qui aura le plus de points de victoire à ce moment là remportera la partie points de victoire étant mesuré au niveau de l'échelle qui est en périphérie du plateau central ça c'est la première chose qui est finalement de manière assez classique dans un jeu de placement de gagner des points de gagner des parties et la deuxième manière c'est la manière dure on va dire si je puis me permettre c'est le fait d'améliorer la totalité enfin d'avoir retourné la totalité des tuiles amélioration de votre dieu de votre olympien auquel cas il recouvre tous ses pouvoirs il devient le dieu le plus puissant et personne peut lutter contre lui et vous remportez instantanément la partie donc je le rappelle c'est retourner toutes ces tuiles là et je vais vous expliquer évidemment comment est-ce qu'on fait donc deux manières de remporter la partie on arrive au bout des six manches celui qui a le plus de points gagne le premier dieu qui retourne toutes ces tuiles amélioration remporte la partie maintenant maintenant que l'on a vu ça alors moi je vais vous prendre ça parce que je ne suis pas non plus je me souviens de tout mais parfois je peux passer à côté de choses il y a ici des cartes donc de phase de jeu ici vous avez un mode classique ici vous avez un mode duel donc le mode duel je vous le dis je ne reviendrai pas tout de suite là dessus il y a quelques petites choses qui varient mais je vous laisserai regarder par vous même puisque finalement ça correspond à 90% de ce que je vais vous expliquer ici le mode classique donc ce qui nous intéresse aujourd'hui vous avez donc dans un round dans un round dans une R plutôt dans une R de hybris vous avez 4 phases que vous allez jouer enfin que vous allez jouer l'une après l'autre la première phase c'est la phase de pilier divin c'est à dire que vous allez sélectionner une carte pilier divin que vous allez placer devant votre plateau j'y reviens juste après je vous fais quelque chose d'assez résumé la phase de planification c'est là que vous allez utiliser donc vos jetons de lieu pour pouvoir anticiper le déplacement de tous vos personnages disponibles hormis l'Olympien qui lui n'en a pas besoin en gros vous allez dire face cachée je veux que ce stand-in-là aille à tel endroit que ce stand-in-là aille à tel endroit sans le dire à vos adversaires une fois que tout le monde a fait ça on passe donc à la phase d'action donc à la phase d'action dans l'ordre du chiffre récupéré des cartes pilier divin on va jouer dans cet ordre-là les joueurs vont jouer une action par une donc à quoi ça correspond et bien ça correspond simplement à sélectionner l'un de nos personnages à retourner le jeton éventuellement associé et à le placer sur le lieu donc qui est indiqué et ensuite une fois qu'on arrive sur un lieu chaque lieu correspond à une concernant les moires ou deux actions concernant tous les autres lieux vous avez une ou deux actions différentes il va falloir en sélectionner une et vous allez donc faire votre action et ensuite ça passera au joueur suivant jusqu'à ce que tous les joueurs aient passé lorsque l'on passe on passe lorsque l'on a plus de personnages ou lorsque l'on décide de ne pas jouer nos personnages qui est possible puisqu'évidemment c'est un jeu de placement attention qu'il y a des endroits où vous allez perdre des avantages si vous y allez parce que potentiellement d'autres joueurs ont déjà pris la place enfin bref j'y reviens après et donc une fois que tout le monde a passé on arrive à la phase de fin des âges qui est une sorte de phase d'entretien dans laquelle on va replacer toutes nos cartes on va tous nos jetons lieux on va les mettre en attente puisqu'on ne pourra pas les réutiliser autour d'après on va renouveler les quêtes et on va faire progresser les différentes tuiles de technologie dans l'usine et on va révéler un primordial si on arrive sur les aires de 4 et 6 ce qui correspond à ce que l'on a placé au début voilà pour le résumé d'une phase donc pour le résumé d'une ère excusez-moi donc maintenant parlons rentrons directement donc dans le sujet on va faire chaque phase une à une et je vais vous expliquer donc dans détail tout ce qu'il faut savoir donc on va commencer par la phase de pilier divin une phase très simple qui va consister à sélectionner donc une des 6 cartes qui va correspondre donc à l'ordre dans lequel vous allez jouer donc dans l'ordre croissant et en plus de ça donc chaque carte va avoir un pouvoir pour le joueur qui l'a sélectionné lorsqu'il jouera son olympien et un pouvoir qui sera donc une récompense qui sera offerte à tous les autres joueurs lorsque le joueur qui a la carte utilise son olympien donc par exemple si je décide moi dans ma partie de commencer par prendre cette carte là donc je prends la carte guidance qu'est-ce que je fais je la place ici ok tout simplement on la met au-dessus de son plateau j'ai un adversaire qui prend par exemple symbolique admettons qu'on joue à deux très bien on a terminé la phase de pilier divin qu'est-ce qu'on doit faire on doit prendre des cubes de prière donc ces cubes argentés et on doit en placer un sur chaque donc ça c'est une méthode assez classique qu'on retrouve dans pas mal de jeux qui incite à aller chercher des cartes que l'on n'a pas sélectionnées pour récupérer des ressources là je pense que là-dessus je ne vous apprends rien si vous êtes ici et donc comme je vous disais ces cartes là vous allez pouvoir les utiliser lorsque vous allez faire votre phase d'action donc j'y reviens juste après on va passer à la phase de planification donc la phase de planification est très simple vous avez donc une pile de jetons qui correspond à tous les lieux donc qui sont accessibles dans ce hybris disorder de cosmos donc vous avez les enfers vous avez la forge etc et donc chaque pion a le nom du primordial que vous avez sélectionné puisque évidemment chaque joueur va avoir sa petite pile de jetons donc vous sélectionnez ce que vous voulez par exemple moi tiens je vais envoyer mon prophète aux enfers hop je le place comme ça je vais je vais envoyer j'en sais rien mon guerrier là mon éhac je vais l'envoyer à la forge je le dis pas évidemment là je vous le dis parce qu'on est ensemble mais vous ne le dites pas bien sûr vous gardez ça pour vous c'est un secret et attention l'olympien ne nécessite pas de jetons lorsque vous décidez de jouer l'olympien vous le placez où vous voulez donc vous le décidez au moment où vous le jouez alors généralement vous allez y penser avant parce que vous allez vous dire moi si j'envoie celui-ci là peut-être que l'olympien je l'enverrai là-bas ça je vous laisserai découvrir pas vous-même et évidemment une fois que chaque joueur a fait sa planification de cette manière là on passe donc à la phase la plus grosse du jeu qui est bien évidemment la phase d'action puisque là il va falloir toujours pareil dans l'ordre des cartes plier divin jouer un personnage pour le placer donc sur les différents lieux qui sont indiqués donc si je révèle et hack par exemple que j'ai la forge je vais devoir le placer à la forge donc on va se détacher un petit peu de ces jetons puisque maintenant il va falloir que je vous explique l'intérêt de tous ces lieux puisque c'est quand même jusque là on connaît la destination on n'a pas le choix maintenant avant de vous parler d'évoquer toutes les actions que vous allez pouvoir faire donc au niveau des différents lieux il faut savoir que lorsque vous allez jouer à un personnage donc vous allez retourner le jeton et placer le personnage si c'est un standee donc si ce n'est pas votre olympien autrement dit vous allez devoir payer un aigis par activation de ces personnages donc par exemple si je veux placer je ne sais pas le prophète hop je dépense un et je le place sur le lieu correspondant ce montant vous ne le payez pas donc si c'est l'olympien que vous utilisez et attention une autre règle le prophète ne peut pas aller partout il ne peut pas aller voir les moires donc c'est identifié ici par sa baguette qui est barrée et il ne peut pas aller au colisée puisque c'est un personnage qu'il ne combat pas voilà les petites règles à connaître au niveau du placement maintenant on va voir toutes les récompenses que vous allez pouvoir obtenir puisque lorsque vous placez un personnage sur un endroit et bien vous avez une icône qui est indiqué ça correspond à des récompenses que vous allez récupérer immédiatement par exemple en bas ici vous allez gagner une carte conflit donc vous prenez la carte de votre propre deck attention ce n'est pas une carte de ce deck là ça c'est une autre action vous allez prendre une carte de votre propre deck et pour l'avoir dans la main l'intérêt de ça c'est d'être plus paré lorsqu'il va y avoir des combats parce que vous allez voir qu'il y aura des combats contre une IA ou contre des joueurs ici vous avez vous gagnez un point sur votre jauge de grandeur qui est la joue à la droite qui permettra de récupérer des récompenses lorsque l'on déplorera des technologies ici vous avez des points de victoire tout simplement vous gagnez un point de victoire vous déplacez votre marqueur ici on a un cristal d'Aigis ici on a une prière attention il y a deux différences les mains jointes et les mains écartées les mains jointes c'est une prière que vous placez au niveau du puits vous avez les mains jointes ici les mains écartées qui se trouvent là c'est une prière que vous prenez depuis que vous placez sur votre plateau vous avez ici la possibilité de gagner un point sur l'échelle de grandeur donc si vous êtes à 3 vous passez à 2 si vous êtes à 2 vous passez à 1 et s'il y a quelqu'un vous le reculez si vous êtes à 1 et bien vous gagnez un point de victoire ça ça vous permettra donc de réaliser une action supplémentaire produire donc j'y reviendrai aussi ici vous avez la possibilité de gagner un fidèle voilà donc ce qu'il faut voir au niveau des récompenses maintenant voyons les différentes actions liées à chacun de ces lieux les enfers par exemple lorsque vous y allez vous allez drainer le primordial qui s'y trouve par exemple ici c'est chronos il y a un cristal bleu au milieu d'Aigis il y a indiqué 3 c'est à dire que si je fais l'action drainer je vais récupérer 3 cristaux que je vais placer dans ma réserve voilà tout simplement l'autre action qui est disponible aux enfers c'est de ressusciter un personnage qui serait mort au combat donc par exemple ici j'ai un personnage qui est décédé j'arrive ici je le ressuscite et je le reprends avec moi parce qu'attention les personnages morts ne reviennent pas entre les airs dans la phase 4 ils ne reviennent pas voilà ce qu'il faut voir au niveau des enfers au niveau du colisée vous avez la possibilité de vous entraîner c'est à dire que vous allez tout simplement piocher une carte ici et l'ajouter dans votre main donc les cartes du colisée sont assez fortes il faut bien garder ça en tête pour pouvoir combattre et vous avez la possibilité de combattre l'un des 5 héros des colisés donc j'y reviendrai sur la phase de combat mais néanmoins ce que je peux vous dire c'est que si vous réussissez à vaincre le héros que vous avez sélectionné pour ce combat et bien vous allez le récupérer vous allez récupérer le stand lead donc vous allez avoir un personnage à placer supplémentaire vous récupérez sa carte puisque chaque combattant a son propre pouvoir donc ça c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte qui est très intéressant donc j'y reviendrai aussi lorsque je vous expliquerai le combat au niveau de l'Olympe donc ici vous avez la possibilité de convertir les prières que vous aurez au préalable récupérées qui se trouveront donc sur votre plateau donc les prières je le rappelle ce sont ces cubes ces cubes argentés que vous allez récupérer essentiellement du puits donc vous allez les avoir ici et lorsque vous en avez suffisamment et bien vous générez un nombre de conversions que vous souhaitez vis-à-vis du tableau indiqué ici donc pour 2 prières vous allez pouvoir gagner un point de victoire pour 2 prières également vous allez pouvoir gagner un point de grandeur pour 3 prières vous allez pouvoir retirer une étincelle sur l'un de l'une de vos améliorations je reviens après là-dessus pour 4 prières vous allez pouvoir retirer un temple et pour 4 prières vous allez pouvoir retirer je dis retirer un temple retire un temple de votre plateau et le placer sur le plateau du monde mortel et pour 4 prières vous allez pouvoir retirer un standee de votre plateau amélioration et pouvoir l'utiliser dès la prochaine ère et aussi vous avez la première action l'action convertir l'action concevoir qui est la deuxième action vous sélectionnez évidemment une des deux actions lorsque vous arrivez là ça va être de concevoir donc un projet vous allez placer l'une des tuiles technologie vous avez la possibilité de sélectionner de voir la totalité des tuiles grâce à ce petit livret donc chaque tuile a son propre pouvoir et l'intérêt c'est que vous allez bénéficier du pouvoir bien évidemment mais en plus de ça au moment où vous allez les placer vous obtiendrez des points de victoire très précieux donc par exemple je prends un complètement au hasard mais admettons que j'ai décidé de concevoir la clepsie hydrodéique et bien je le prends et je le place sur la première case de l'atelier défaïstos voilà ce qu'il faut savoir vous ne payez rien vous le placez maintenant hop je passe bien évidemment du côté de la forge défaïstos donc lorsque vous venez sur la forge défaïstos vous avez deux parties qui sont l'atelier et l'usine donc l'atelier en gros si vous voulez schématiser pour vous représenter un petit peu ce qui se passe dans cette forge défaïstos c'est que l'atelier c'est l'atelier de conception là on réfléchit les idées et ensuite une fois qu'elles sont prêtes on va pouvoir les envoyer à l'usine comment est-ce que ça fonctionne et bien lorsque votre tuile par exemple est ici et que moi j'arrive sur cette action là sur ce plateau là je vais pouvoir envoyer ma tuile en production à l'usine comment ça marche et bien tout simplement vous avez un coup qui est indiqué en bas ici on me dit qu'il faut trois fidèles et deux cristaux d'agis donc je prends deux cristaux je prends trois fidèles et hop je retourne la tuile et je l'envoie sur la première case de l'usine il se peut que lorsque vous après que vous ayez joué d'autres joueurs viennent concevoir des tuiles ou d'autres effets permettent d'ajouter des tuiles dans l'atelier donc admettons qu'on a un joueur qui soit arrivé ici hop on va décaler les tuiles comme ça hop là on a un autre joueur qui est passé tac on décale tout comme ça ok si vous arrivez et que vous souhaitez fabriquer votre tuile parce que oui il y a une chose que je n'ai pas dite c'est que lorsque vous placez une tuile il faut l'identifier avec un petit jeton pour dire que c'est la vôtre parce que là forcément vous n'allez pas savoir donc vous allez mettre votre petit jeton et là vous arrivez ici vous voulez passer votre tuile en usine donc vous voulez fabriquer si vous êtes sur cette case là si votre technologie se trouve sur cette case là elle coûtera une ressource de moins donc parmi les ressources qui sont proposées par exemple ici fidèle et Aegis il y avait 3 fidèles et 2 Aegis et je peux tout simplement me dire je ne paye que 2 fidèles et 2 Aegis ou 3 fidèles et 1 Aegis ici c'est pareil sauf que c'est 2 de moins cette fois-ci modulé comme vous le souhaitez donc vous avez compris si par contre quelqu'un venait arriver à arriver et à pousser votre tuile en dehors de cette piste là et bien elle sera mise en production gratuitement elle serait placée directement ici toujours avec votre petit jeton et à ce moment là et bien vous ne payez pas et donc là votre tuile est à l'usine et pourra bénéficier de l'action production l'action produire donc ça c'est l'action on a vu la première action qui est l'action fabriquée donc placer un schéma à l'usine maintenant regardez bien lorsque l'on arrive ici on voit qu'il est indiqué une action et l'action c'est l'action produire ça veut dire simplement que lorsque vous placez un personnage ici sans que vous ayez sélectionné d'action vous avez déjà généré une action produire et c'est quoi cette action produire c'est très simple hop vous descendez toutes les tuiles d'une case tout simplement vous le descendez comme ça donc je vous donne un autre exemple si hop on se retrouve dans cette situation là et bien vous descendez les deux tuiles de cette manière là vous l'avez compris je pense et une fois que vous avez fait ça vous avez la possibilité de nouveau de fabriquer donc de renvoyer l'un de vos schémas vers là-haut ou de refaire une action produire puisque ça c'est une action gratuite c'est une récompense donc vous arrivez ici vous faites votre récompense et ensuite vous sélectionnez l'action de manière normale et là si je souhaite produire et bien je repousse et hop cette tuile elle sort et cette tuile elle arrive là cette tuile n'est pas la mienne donc qu'est-ce qui va se passer et bien je vais gagner un point de victoire tout simplement puisque j'ai produit une tuile d'un adversaire donc je gagne un point de victoire en compensation donc ça hop je vais vous expliquer maintenant ce qui se passe lorsque votre propre tuile sort lorsque la tuile de l'adversaire sort c'est la même chose mais comme j'ai pas pris d'autres plateaux c'est pareil c'est difficile à vous expliquer mais si ma tuile sort ou si la tuile d'un adversaire sort et bien le propriétaire de cette tuile va la récupérer et la placer sur l'une des deux cases en bas à gauche ou en bas à droite de son plateau joueur donc là on se retrouve par exemple ici alors il n'y a pas d'intérêt à le placer à gauche ou à droite ce sont des socs qui signifient simplement que vous pouvez en avoir que deux maximum vous le placez vous mettez votre petit jeton et là votre tuile votre technologie est prête à être déployée et donc là je vais y revenir juste après pour que vous puissiez comprendre le cheminement de tout ça là on a vu donc la forge des Faïstos on passe donc à la partie de l'oracle donc l'oracle lorsque vous venez voir l'oracle vous placez évidemment sur un endroit et vous avez deux actions l'action percevoir l'action percevoir vous permet simplement d'apprendre une carte prophétie et de gagner un point de victoire attention il faut y penser donc les cartes prophétie j'y reviens à quoi servent-elles et bien il y a des conditions indiquées dessus par exemple ici on me demande envoyer un personnage à Élis Élis étant une ville qui se trouve ici donc du monde mortel et d'avoir une technologie donc qui est la technologie avec les deux masques qui doit être de l'art à Élis également donc il faut que j'ai un personnage ici et que j'ai une technologie à Élis et si je réussis ça et bien je révèle ma carte et j'obtiens les récompenses indiquées en dessous je gagnerai une étincelle et trois de bonté donc toutes les tuiles toutes les cartes prophétie fonctionnent comme ça et vous permettent donc d'obtenir des récompenses suivant des conditions indiquées et parfois vous auriez un tronc donc dans votre jeu c'est tout ce qu'il y a à voir sur l'action percevoir l'action présage attention celle-ci elle vous permettra donc de lire comment est-ce que ça fonctionne et bien vous prenez une carte de votre main une carte combat de votre main vous la placez vous la sectionnez vous la placez à côté vous mettez votre petit marqueur dessus alors évidemment si c'est la carte une carte vous appartenant la question ne se pose pas mais si c'est une carte du colisée il faut bien l'identifier l'intérêt de ça quel est-il et bien une fois que vous avez fait ça vous allez devoir payer un fidèle donc ce sont ces jetons là vous payez un fidèle et vous allez pouvoir regarder la prochaine carte primordiale qui se trouve sur la piste et vous allez donc pouvoir lire le courroux qui risque de s'abattre sur vous par exemple ici on voit les deux cartes courroux donc c'est la carte pontos dieu mâle primitif de la mer le premier courroux qui va se produire donc à la fin de la deuxième phase le deuxième air c'est que mon primordial mon olympien doit combattre pontos celui-ci et si je perds je vais perdre tous mes fidèles et si je gagne je gagnerai une prémonition et ensuite deuxième courroux on perd deux aegis mais comme je suis allé voir l'oracle et j'ai réalisé l'action présage et que j'ai posé une carte ici cette carte en gros identifie le fait que je sois protégé du premier courroux puisque je l'ai anticipé en allant voir l'oracle donc je ne lirai pas je ne résoudrai pas cette première partie mais par contre la seconde et ça ça concernera tous les joueurs donc vous avez un petit avantage enfin un avantage certain à devoir faire ça par contre votre carte se retrouve là il sera défaussé à la fin de l'air correspondant donc voilà voilà pour la partie donc concernant l'oracle maintenant on va passer au moire au moire c'est pas compliqué il n'y a qu'une seule action disponible et cette action c'est l'action s'accomplir qu'est-ce que ça signifie et bien vous allez devoir réaliser vous allez pouvoir réaliser des étapes de quête donc des champs on appelle ça des champs en fonction de ce qui est un litier dessus donc si je prends les bleus qui se trouvent ici ce sont des quêtes d'accomplissement je ne sais plus et ça ce sont des quêtes de combat on regarde de gauche à droite il y a 1, 2, 3, 4 ici par exemple on me demande pour pouvoir accomplir le premier champ d'établir un réseau sous-marin il va falloir que je renvoie un de mes combattants de la forge qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire qu'au préalable je suis déjà allé à la forge je renvoie un de mes combattants de la forge je le récupère je le place ici et hop j'ai réussi ma première étape qu'est-ce qu'on fait mon personnage Zeus a réussi la première étape je récupère les récompenses qui se trouvent au-dessus donc je vous montre un petit peu plus près parce que c'est pas forcément évident donc ici on me dit je gagne 3 fidèles ok je prends mes récompenses ensuite pendant le même tour je peux si je le souhaite poursuivre ma quête vers le deuxième champ et ici on me dit attention il faut jeter une carte combat de sa main donc je prends une carte combat de ma main je la défausse et ensuite je peux accomplir la suite avoir une technologie à l'hemnos donc là actuellement j'en ai pas donc j'ai aucun intérêt à le faire mais si je l'avais et bien j'obtenais la récompense etc etc attention si vous n'allez pas jusqu'au bout un adversaire peut reprendre votre carte quête pour pouvoir le poursuivre là où vous vous êtes arrêté quel est l'intérêt de ça et bien d'obtenir la récompense ultime qui se trouve en haut une fois que quelqu'un aura accompli une fois que la carte sera accomplie entièrement le dernier à avoir réalisé le champ le dernier champ obtiendra la récompense qui est un itiro aussi une étincelle et 3 points de victoire voilà pour ces quêtes là et pour les quêtes de combat et bien ça va être souvent des combats qu'il va falloir réaliser contre des personnages donc je reviens sur le combat un peu plus tard mais gardez ça en tête lorsqu'il va falloir que vous combattiez des personnages lors de ces quêtes et donc le dernier remplacement et pas des moindres c'est ce plateau là qui est le monde des mortels alors le monde des mortels comment ça fonctionne alors attention je me suis trompé j'avais placé un prophète au mois on n'a pas le droit au prophète mais bon c'est juste pour vous expliquer l'action lorsque vous allez devoir lorsque vous allez sélectionner le monde des mortels vous allez pouvoir vous placer dans n'importe quelle ville qui s'y trouve donc si je décide de me placer là par exemple à Athènes et bien je vais déjà générer 3 prières au niveau du puits des prières donc je prends 3 prières attention de la réserve pas des prières de chez vous vous les placez dans le puits une fois que vous avez fait ça attention donc je reviens sur le puits qu'est-ce qui se passe donc le puits permet d'extraire de pouvoir récupérer des prières et de les placer sur son plateau suivant diverses récompenses mais s'il y a trop de prières dans le puits vous risquez de déclencher des effets négatifs par exemple si là après avoir placé les prières vous dépassez les 9 et bien vous allez devoir défausser un fidèle si par contre vous dépassez les 14 et bien là vous allez devoir détruire un temple que vous avez déjà placé et vous allez devoir donc nettoyer la partie vous allez devoir retirer les prières qui se trouvent sur le puits voilà ce qu'il faut voir donc faire super attention à cette partie là puisque détruire un temple c'est quand même assez important donc lorsque je reviens sur le reste des actions vous avez généré vos prières au niveau du puits et là vous avez deux actions qui sont possibles vous avez la possibilité de réaliser l'action influencée c'est à dire que vous arrivez dans la ville votre prophète par exemple est là ça peut être un combattant et vous allez prêcher la bonne parole en gros pour votre olympien vous regardez le cartouche qui se trouve ici et on lui dit ok vous gagnez deux points de bonté donc vous montez de deux sur l'échelle de bonté qui se trouve ici à droite de votre plateau et ensuite vous avez la possibilité soit de gagner un certain nombre de fidèles soit une autre récompense donc ici c'est deux fidèles ou un point de grandeur ici vous avez la possibilité de gagner deux points de victoire ici une carte enfin bref vous avez compris et ça c'est la première action et la deuxième action c'est l'action de déployer qui va faire écho donc à ce qu'on a fait au niveau de l'atelier défaïstos donc vous prenez une tuile que vous avez sur votre plateau donc qui a été une technologie qui est prête à être déployée et vous allez donc pouvoir la déployer sur le lieu où vous vous trouvez alors comment marche le déploiement vous allez pouvoir placer une tuile donc sur l'une des cases qui se trouve dans la ville où vous êtes attention vous devez respecter le sens de lecture interdit de placer des choses comme ça pourquoi ? parce que sur ces tuiles vous avez des liens donc cette espèce d'encoche blanche qui existe qui font que si vous voulez connecter avec d'autres tuiles vous allez obtenir plus de points de victoire au moment donc du placement de cette fameuse tuile donc par exemple je place cette tuile ici qui me dit que lorsqu'une tuile sortira de l'atelier je gagnerai un daegis ou un point de victoire donc à chaque fois qu'une tuile sortira de l'atelier que ce soit les miennes ou pas et ensuite en dessous je vais obtenir des récompenses les trois récompenses qui sont indiquées 3 points de victoire 2 prières au niveau du puits et les récompenses de mon échelle de bonté c'est ici qu'on récupère les récompenses on regarde l'échelle de bonté je prends la récompense qui se trouve au niveau du cube et toute celle qu'il y a en dessous donc là on a de l'étincelle là on a de la carte là on gagne des points de victoire en fonction de tous les liens que je viens de vous expliquer avec les encoches que vous avez réalisé des points de victoire et de la grandeur et vous redescendez votre cube à 1 voilà et une fois que vous avez fait ça vous allez obtenir d'autres points de victoire suivant différentes choses si déjà un temple vous appartenant se trouve sur le monde des mortels vous allez gagner un point de victoire supplémentaire là où vous avez placé votre tuile si vous réussissez à faire des connexions donc admettons qu'il y avait déjà une tuile ici vous placez votre tuile là vous avez réussi une connexion vous gagnez un point de victoire supplémentaire attention le joueur qui également les joueurs qui ont connecté qui ont une tuile connectée à celle que vous venez de placer vous y compris obtenez un point par ces fameuses tuiles donc leur appartenant donc si par exemple ça ça appartient à un autre joueur et bien cet autre joueur va remporter un point de victoire si c'est à vous et bien vous remporterez un point de victoire supplémentaire voilà ce qu'il faut voir par rapport à ça et ici donc vous avez des connexions qui s'établissent grâce à ces lignes bleues c'est à dire que si vous avez une tuile qui se trouve là et bien elle est connectée à celle-ci vous voyez vous avez un petit trait qui vous permet de connecter ces choses là donc vous obtenez les mêmes points que si elles étaient côte à côte avec des encoches correspondantes attention il faut que les encoches les encoches pardon correspondent il faut bien qu'elles soient l'une en face de l'autre et voilà vous avez placé votre technologie vous pouvez bénéficier donc de son effet et c'est comme ça que vous allez donc déployer des technologies au fur et à mesure au niveau du plateau et attention ces technologies peuvent être relativement puissantes elles peuvent vous offrir des actions permanentes à la fin de chacun de vos tours vous allez pouvoir obtenir des récompenses lorsque vos adversaires vont faire des choses vont faire différentes actions enfin bon il y en a pas mal il y a plusieurs exemplaires de chaque tuile vous n'êtes pas propriétaire exclusif de ces tuiles donc voilà ce qu'il fallait voir on a vu tout on a vu tout ce que l'on pouvait faire sur ce plateau donc toutes les actions que vous allez pouvoir faire sur ce plateau au niveau donc de ce de ce hybris et donc l'idée ça va être de reproduire ça au fur et à mesure puisque on va arriver donc ensuite une fois que vous avez fait vos deux actions à la phase de la fin des âges et donc là on va vous dire ok vous prenez votre carte que vous allez devoir replacer ici vous prenez tous vos personnages qui sont invaincus donc vous allez reprendre et les placer ici vous allez tous les jetons que vous allez utiliser vous allez les placer ici donc c'est la première case qui est la case des je sais plus c'est le lieu inactif et le lieu indisponible si vous aviez des jetons au niveau du lieu indisponible que vous aviez utilisé auparavant et bien ces jetons vous allez les récupérer si vous avez déjà des jetons qui se trouvaient ici vous allez les placer donc hop sur la partie de droite et donc au fur et à mesure ça va cycler de cette manière là vous allez récupérer et puis perdre des jetons que vous allez utiliser vous allez donc retirer la quête la plus à droite vous allez la défausser vous allez tout décaler vers la droite avec les jetons qui se trouvent dessus éventuels et vous allez révéler une nouvelle carte et ça ça va tourner au fur et à mesure à chaque fois si vous avez des technologies qui se trouvent dans l'usine et bien vous allez l'avancer d'un pas à ce moment là également donc potentiellement vous avez des tuiles qui vont sortir vous allez les récupérer que vous allez pouvoir placer dès la prochaine ère et enfin vous allez si votre marqueur d'air se trouve déjà sur la case où un symbole de primordial se trouve et bien vous allez retourner le primordial résoudre les effets de Kourou 1 et 2 sauf pour les joueurs qui sont protégés parce qu'ils ont été voir l'oracle et ensuite donc ce primordial va remplacer celui qui se trouve au niveau des enfers et on va pouvoir donc le drainer et parfois vous avez des valeurs différentes d'Aegis pour pouvoir donc drainer ses personnages donc maintenant je vais revenir sur 2-3 petites choses qui sont très importantes bien évidemment puisque là je vous ai parlé donc des actions que vous allez pouvoir faire mais il y a pas mal de petites subtilités à connaître donc tout d'abord lorsque vous utilisez votre Olympien donc qui n'est pas un standee donc vous n'allez pas dépenser d'Aegis lorsque vous l'utilisez vous allez pouvoir le placer par contre exactement de la même manière hormis que vous n'avez pas placé de jetons en dessous donc vous pouvez décider où est-ce que vous pouvez le placer à ce moment là par exemple je peux le placer là je peux le placer peu importe il n'y a pas de jetons j'en fais ce que je veux le truc c'est que lorsque vous allez le placer donc vous allez résoudre l'action de la même manière il n'apporte pas un truc supplémentaire hormis le pouvoir donc qui se trouve sur cette carte pilier divin que vous avez sélectionné lorsque vous jouez votre Olympien à n'importe quel moment de votre tour du tour où vous l'avez joué vous allez pouvoir déclencher le pouvoir qui se trouve en haut donc vous avez 6 pouvoirs évidemment parce qu'il y a 6 cartes différentes par exemple ici on me dit que je peux choisir une tuile de l'Olympe alors j'aurais pu tout à fait me mettre là par exemple je peux choisir une tuile de l'Olympe n'importe laquelle et la fabriquer immédiatement dans l'usine en payant le coût c'est à dire qu'on passe pas par l'atelier elle vient d'ici on paye le montant en bas et paf elle passe directement à l'usine et elle est prête à être produite donc ça c'est l'un des pouvoirs que vous allez pouvoir faire vous avez d'autres pouvoirs qui permettent de gagner par exemple des fidèles et de réaliser une action influencée donc qui est l'action qui permet d'obtenir les bonus de cartouche vous allez pouvoir gagner des points de victoire et être plus fort au combat pendant une manche vous allez pouvoir débloquer des combattants ou des prophètes de votre plateau pour les améliorations etc et une fois que vous avez donc utilisé votre pouvoir et bien le pouvoir du dessous tous les autres joueurs vont récupérer le bonus qui est indiqué donc par exemple moi si j'utilise mon pouvoir et bien je vais fabriquer donc une tuile tous les autres joueurs à ce moment là vont pouvoir piocher une carte du colisée donc ça il faut bien avoir ça en tête alors attention vous avez la possibilité de ne pas jouer votre olympien alors dans ce cas là qu'est-ce qui se passe et bien tout simplement au moment où vous décidez de passer donc vous ne jouez pas votre olympien vous n'obtenez pas le pouvoir mais par contre tous les autres joueurs obtiennent la récompense du bas donc ça il faut y penser et idem si votre olympien meurt au combat et que vous n'avez pas consommé cette partie là et bien tous les autres vont dépenser vont récupérer la récompense indiquée en bas ça donc c'est pour la première subtilité concernant l'utilisation de ces cartes piliers divins qui est très importante ensuite on va donc parler du déblocage de ces améliorations qui je le rappelle est une des deux manières de remporter une partie d'hybrides vous avez donc la possibilité de débloquer des pouvoirs donc comment est-ce que ça passe comment est-ce que ça marche et bien sur chacun de ces sur chacun chacune de ces tuiles vous avez des éléments qui se trouvent donc soit des étincelles qui sont les cubes jaunes soit les temples soit des personnages supplémentaires vous allez pour pouvoir débloquer une tuile amélioration et donc débloquer le pouvoir indiqué devoir retirer les éléments de gauche à droite il y a des petites flèches entre qui vous permettra d'indiquer l'ordre fait dans lequel vous devez le faire si jamais vous l'avez oublié mais bon clairement c'est pas compliqué donc pour pouvoir débloquer un cube d'étincelle et bien il faut bénéficier d'une récompense d'étincelle vous allez pouvoir en avoir donc c'est ce petit symbole là par exemple en convertissant trois prières vous allez pouvoir retirer une étincelle vous allez pouvoir en gagner en plaçant oui en gagnant pardon au niveau de la bonté donc ici si vous êtes au niveau 5 et que vous placez une tuile vous déclenchez donc l'échelle de bonté et vous récupérez une étincelle et vous avez pas mal de petites récompenses des cartes prémonition vous avez certaines cartes combat je crois je ne suis même plus sûr mais enfin vous avez pas mal de choses qui permettront d'en débloquer donc si je débloque une étincelle je prends une étincelle qui se trouve sur la gauche il est interdit de débloquer quelque chose qui n'est pas le plus à gauche d'une de votre tuile amélioration par exemple ici j'ai un personnage et une étincelle je n'ai pas le droit de prendre l'étincelle puisqu'il y a encore le personnage qui s'y trouve donc je pourrais prendre par exemple ici pour la foudre je prends l'étincelle et je la place sur l'échelle du bas qui se trouve ici et cette échelle est une échelle de récompense il y a lorsque l'on recouvre une récompense avec un cube on l'obtient immédiatement ici par exemple avec Zeus la première case c'est un niveau sur l'échelle de bonté et là vous allez pouvoir comboter des récompenses à ce moment là pour pouvoir débloquer les temples c'est pareil ça fonctionne de la même manière vous allez pouvoir donc dépenser 4 prières pour pouvoir débloquer un temple ou alors vous avez même une carte qui permet de le faire qui est la carte numéro 5 des piliers divins qui vous permet de débloquer un temple donc évidemment toujours pareil il faut que ce soit un temple qui se trouve le plus à gauche sur la tuile d'amélioration donc typiquement ici je pourrais tous les débloquer celui-ci celui-ci ou celui-ci donc admettons que je souhaite débloquer celui-ci je prends le temple je le place au niveau d'un des marqueurs de temple qui me permettra d'obtenir des points de victoire au moment où je me déplacerai donc si oui si je me déplace j'obtiendrai une récompense supplémentaire si je me déplace à un endroit où il y a un temple je récupère un fidèle supplémentaire ou un cristal d'agis il me semble et lorsque je place des tuiles je vous l'ai déjà expliqué vous obtenez un point de victoire supplémentaire et vous avez la possibilité donc de débloquer des personnages donc c'est ce symbole avec la canne ou l'épée donc combattant au prophète vous allez pouvoir dépenser 4 prières là-haut pour pouvoir débloquer un personnage qui se trouve le plus à gauche sur l'échelle d'amélioration je sais que je me répète mais il faut vraiment bien garder ça en tête et vous avez divers effets comme notamment la carte numéro 6 de pilier divin qui vous permet également d'en retirer dans ce cas là vous retirez le standee et vous le placez vous allez pouvoir le réutiliser au tour prochain lorsque vous avez vidé la totalité donc des éléments qui se trouvent sur une carte par exemple pour l'aigle de Zeus il n'y a que seulement un temple vous récupérez la récompense qui se trouve en dessous l'enfort ici ce sera un point de victoire et hop vous la retournez et vous bénéficiez donc d'un effet par exemple ici lorsque j'active Zeus donc c'est à dire mon figurine olympien je peux réaliser l'action produire au début ou à la fin de mon tour très fort c'est à dire qu'à chaque fois que je l'active même si je ne l'amène pas là-bas je vais pouvoir avancer toutes les tuiles de l'usine donc très intéressant et vous allez pouvoir donc débloquer différents pouvoirs de cette manière là je ne vais pas tous les faire parce qu'évidemment il y a beaucoup de personnages etc voilà ce qu'il fallait voir sur cette partie sur cette partie là de déblocage des améliorations une autre précision je vous donne quelques précisions comme ça histoire que ça puisse que l'on puisse faire un petit medley de choses qui pourront vous être utiles lorsque vous jouerez à ce hybris chaque personnage évidemment je pense que vous le savez si vous connaissez le jeu sont asymétriques alors asymétriques on ne joue pas on n'est pas en train de jouer à la route donc ce n'est pas des règles différentes ils jouent tous selon les mêmes règles seulement ils ont des pouvoirs différents et vous avez une carte en fait qui correspond chaque personnage va avoir sa propre carte de référence et si vous ne connaissez pas le jeu en bas il va être indiqué des conseils sur la manière d'utiliser tel ou tel dieu par exemple on vous explique que Zeus a une affinité particulière avec les technologies qui sont cette huile jaune donc cette huile technologie pourquoi est-ce qu'il a cette affinité particulière avec ça parce que en gros ses pouvoirs lui permettent de produire beaucoup et cette huile-là le permettent aussi également il a un pouvoir qui permet de récupérer de l'agis au moment où un autre joueur va en récupérer ici donc il va toujours avoir un peu plus d'agis que les autres et également lorsqu'il combat c'est le dieu des dieux Zeus va lorsqu'il combat un autre olympien il va augmenter sa force de deux donc c'est très intéressant d'avoir ces différents profils de dieux de héros puisque ça va amener forcément des manières de jouer différentes et ça donc c'est quelque chose à prendre en compte lorsque vous allez sélectionner votre personnage et donc comme je vous le disais bien évidemment il va falloir que je vous parle du combat alors le combat est une je ne sais pas si c'est une part on peut dire que c'est une part essentielle de ce jeu mais c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte vous pouvez tout à fait ne pas combattre ça peut être quelque chose que vous pouvez éviter mais ça va ça va potentiellement se produire que ce soit contre un autre joueur ou contre une IA on va commencer par les combats contre l'IA donc par exemple admettons que je souhaite réaliser cette quête donc qui me demande de combattre dans la bataille de Thermopyles donc Thermopyles ici on m'indique donc différentes choses le nombre de points de force de base qui est de 4 ici plus on me dit de piocher une carte supplémentaire très simple qu'est-ce qui se passe je prends 4 je pioche une carte attention une carte du colisée et non pas une carte de votre paquet les cartes de votre paquet vous sont destinées exclusivement vous la retournez et vous regardez la valeur qui est indiquée plus 5 5 plus 4 9 voici la valeur que je vais devoir battre pour pouvoir que je vais devoir égaliser ou dépasser pour pouvoir remporter donc ce combat je vous donne un autre exemple ici on a la lutte contre Eurytion ici on me dit ok il faut on a 2 de force de base il faut que je pioche une carte hop je pioche une carte et on me dit également deux symboles éléments parce qu'il y a des symboles éléments sur ces cartes on me dit que ce personnage va gagner un point de force pour chaque élément d'air et de terre représentés sur la carte donc ici si vous regardez cette carte vous voyez qu'il y a de l'eau le feu est grisé donc on ne le regarde pas de l'air et de la terre donc air et terre ils y sont donc ça fait 2 plus 0 donc 2 3 4 donc il a 4 de force maintenant que ça c'est fait c'est à vous de jouer et là vous allez jouer des cartes de votre main une à une de telle manière à essayer de vaincre cet adversaire attention vous avez des valeurs de détermination qui sont indiquées en haut à gauche représentées par ce point c'est à dire que vous n'allez pas pouvoir dépasser en additionnant la totalité des cartes que vous jouez vous n'allez pas pouvoir dépasser la valeur de détermination se trouvant sur votre plateau au début de la partie par exemple avec Zeus elle est à 2 donc je peux tout à fait dire ok je vais jouer cette carte là ce qui m'apporte 2 points on me dit que je peux payer 2 cristaux pour augmenter ma force de 3 je le fais ok très bien je dépense 2 cristaux j'arrive donc à 5 mon adversaire on a dit il était à 4 j'ai remporté le combat pour des adversaires un peu plus coriace vous allez pouvoir poursuivre et par exemple ici je rajoute un 0 avec un effet mais par contre en bas j'ai réussi à lier 2 2 symboles divins donc vous voyez si je rejoins les 2 cartes ça fait un seul et même motif à ne pas confondre avec l'épée que vous allez pouvoir joindre de cette manière là vous les rejoignez tous les deux ça fait une épée si vous réussissez à faire correspondre deux symboles et bien vous rajoutez la force qui est indiqué entre les deux ici qui est de plus 2 donc j'aurai 2 plus de 4 plus les effets ici et ainsi de suite donc c'est comme ça que ça va fonctionner si vous remportez le combat et bien vous remportez la récompense qui est liée donc ici vous accomplissez la quête si ça correspond au combat que vous faites dans le colisée face au personnage au héros du colisée et bien vous remportez le fameux héros que vous allez placer dans votre dans votre réserve de personnages accessibles et utilisables lors de la prochaine ère voilà pour ça et donc évidemment il peut se produire des combats contre contre des joueurs et comment est-ce que ça se passe et bien il y a deux manières en réalité la première manière c'est lorsqu'un joueur va vouloir vous subtiliser l'emplacement du monde des mortels c'est le seul endroit où vous pouvez déloger quelqu'un parce qu'aux autres endroits vous n'avez pas le droit si c'est un prophète il n'y a pas de combat le prophète fuit et puis voilà la question ne se pose plus si par contre c'est un combattant ou votre olympien et bien là il y a un combat deuxième manière de déclencher un combat c'est au moment du déploiement de tuiles objectifs là je ne vous en ai pas parlé tout à l'heure je ne voulais pas vous embrouiller je vais vous en parler maintenant c'est pas compliqué vous placez n'importe quel joueur arrive et dit réalise l'action déployée déploie une tuile n'importe quel autre joueur va pouvoir dire et bien je conteste dans ce cas là il va prendre l'un de ses personnages disponibles il va le placer au niveau de la ville et un combat s'en suivra le joueur si le défenseur donc celui qui a posé la tuile remporte le combat il ne se passe rien d'autre hormis que le vaincu aura son personnage qui ira aux enfers si par contre l'attaquant gagne et bien il va pouvoir récupérer l'une des trois récompenses au choix qui se trouve sur la tuile technologie c'est à dire que vous avez réussi à concevoir vous l'avez fabriqué vous l'avez produite vous l'avez placé et vous avez quelqu'un d'autre qui arrive et qui vous chope l'une des récompenses donc vous ne voulez pas que ça vous arrive je vous le garantis donc ça c'est une autre manière de déclencher c'est la deuxième manière de déclencher un combat joueur contre joueur et comment se passent les combats joueur contre joueur il n'y a rien de sorcier puisque vous allez devoir placer des cartes face cachée tout simplement contrairement à une face à l'IA vous allez placer une carte face cachée et lorsque chaque joueur à placer sa carte face cachée vous sélectionnez ce petit vous prenez l'une des faces de ce petit jeton continuer ou arrêter si vous regardez face cachée vous le révélez si vous faites continuer et bien vous révélez la carte chaque joueur chaque joueur qui a fait continuer révèle la carte et on poursuit ainsi jusqu'à ce que tous les joueurs ont arrêté si vous avez décidé d'arrêter vous avez choisi arrêter et bien la carte vous la reprenez vous ne la dévoilez pas et vous conservez le nombre de points de force que vous aviez déjà auparavant et évidemment le joueur qui a le plus de points remporte ce combat voilà ce qu'il fallait voir concernant le combat donc il n'y a rien de très compliqué et je pense que l'on a fait le tour donc de ce hybris tout du moins le tour des règles donc vous l'avez compris il y a beaucoup 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 de choses à faire dans ce hybris on est sur un jeu de placement d'ouvriers c'est un jeu de placement de personnages si on veut donc avec ces stand-in mais ça reste du placement d'ouvriers vous allez à un endroit vous déclenchez une action vous obtenez des récompenses enfin bon bref vous comprenez un petit peu comment ça fonctionne attention lorsque vous allez au bout des 6 R il n'y a pas de décompte de fin de partie autrement dit les points qui seront déjà indiqués autour du plateau seront les points finaux pour pouvoir déterminer le vainqueur donc il n'y a pas de question de celui qui a des ressources celui qui a fait plus ceci plus cela non c'est pas ça celui qui a le plus de points remportera la partie et donc je le redis si vous débloquez toutes vos améliorations sur ce plateau là vous avez remporté la victoire et c'est donc tout ce qu'il fallait voir concernant ce Hybris Disorder Cosmos boîte de base on se retrouve donc pour les extensions un petit peu plus tard bien évidemment le temps que je monte et que je filme et que je monte toutes ces vidéos en attendant si vous avez apprécié cette vidéo laissez moi un petit pouce bleu si vous avez des commentaires très importants si vous avez des corrections à faire bien évidemment je suis preneur vous les ajoutez en commentaire si vous avez des questions ou autres évidemment je réponds à tous les commentaires et je vous invite donc à aller les vérifier ces commentaires puisque c'est là que vous trouverez des corrections s'il y en a évidemment partagez cette vidéo si vous l'avez appréciée et si vous arrivez un petit peu ici par hasard et bien abonnez-vous ça me fait toujours plaisir de voir que vous êtes de plus en plus nombreux ici en attendant moi je vous souhaite à tous une très bonne journée une très bonne soirée et vous dis à très bientôt sur la chaîne Jeux en carton Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501